Bonjour, bon après-midi, bonsoir et bienvenue à tous. Je m'appelle Susan Grant-Lewis et je suis la directrice de l'Institut international de l'UNESCO pour la planification de l'éducation. Et je suis très heureuse que vous ayez pu nous retrouver aujourd'hui pour ce débat stratégique sur la résilience de l'enseignement supérieur et quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de la COVID-19. C'est notre deuxième débat stratégique virtuel, complètement virtuel, et même si nous aurions aimé que certains d'entre vous puissent être avec nous dans l'auditorium de l'IPE dans le 16e arrondissement de Paris, néanmoins, nous préférons être tous en sécurité et nous nous retrouverons, nous l'espérons, à un moment donné dans l'avenir. Merci en tous les cas d'être avec nous. Je voulais simplement dire quelques mots avant de passer le micro à notre modératrice, Michaela Martin, qui est en fait l'organisatrice de cette série de débats stratégiques à l'IPE. Tout d'abord, un commentaire sur la façon et sur l'importance de l'enseignement supérieur, non seulement pour réaliser l'ODD4, mais également pour contribuer à tous les objectifs de développement durable. Et je pense que dans la période post-EPT, je pense qu'il est approprié que l'enseignement supérieur soit reconnu pour tout ce qu'il est et pour l'importance de son rôle pour la société à travers le monde. Je voudrais maintenant vous parler en quelques mots du lien avec la COVID. En juillet 2020, le secrétaire général des Nations unies a publié des politiques concernant l'éducation pendant la COVID-19 et au-delà. Et je suis heureuse de dire que l'IPE a joué un rôle particulier dans le développement de ce document de politique parce que nous faisons partie de l'UNESCO. Et ce document de politique fait référence à l'enseignement supérieur à de multiples reprises et comment est-ce que l'enseignement supérieur a été touché par la pandémie et comment est-ce qu'il a répondu. Je voudrais donc souligner les quatre recommandations de ce document de politique, à savoir renforcer la résilience des systèmes éducatifs pour un développement équitable et durable. Et enfin, l'enseignement supérieur doit faire partie de cet effort. Dans le document de politique et cette note de politique, nous parlons de quatre sous-recommandations dans le cadre de cette recommandation plus vaste. Tout d'abord, de se concentrer sur l'équité et l'inclusion parce qu'il ne peut y avoir de développement équitable et durable si le système d'éducation n'est pas équitable et inclusif. Deuxièmement, nous devons renforcer les capacités de gestion de risque à tous les niveaux du système et ceci inclut également l'enseignement supérieur. Troisième sous-recommandation, s'assurer ou assurer un leadership solide et une bonne coordination. Et enfin, l'importance de renforcer les consultations et la communication. Donc, j'espère que le débat stratégique d'aujourd'hui nous aidera à mieux comprendre et à avancer notre compréhension de l'enseignement supérieur et comment renforcer sa résilience et la résilience du système pour un développement équitable et durable. J'aimerais dire que l'IPE, en tant qu'Institut de développement des capacités, a travaillé dans ce domaine et travaille dans ce domaine qui est celui de la planification qui tient compte de la crise. Nous en avons déjà parlé dans le cadre de l'éducation en situation d'urgence et nous travaillons dans ce domaine depuis plus d'une vingtaine d'années, près d'une vingtaine d'années, mais pas tellement sur l'enseignement supérieur. Donc, ce débat stratégique est une excellente occasion pour nous de faire avancer notre réflexion sur l'enseignement supérieur et le concept de résilience. Lorsque nous travaillons sur une planification sensible à la crise, nous penchons sur les différentes vulnérabilités pour voir qui est le plus à risque, quelles sont les parties du système qui sont le plus à risque. Et notre objectif est de développer la résilience, c'est-à-dire la capacité à réagir et à remonter. Et tout en encourageant la cohésion sociale. Donc, je suis très enthousiaste du sujet de la réunion d'aujourd'hui et je nous cède à tous un débat fructueux. Et c'est un plaisir maintenant de passer la parole à Michaela Martin. Merci beaucoup, Michaela. Merci beaucoup, Sue, pour ces mots d'introduction. Je suis Michaela Martin. Je suis spécialiste de programmes ici à l'IPE, responsable des programmes d'enseignement supérieur et je suis également la personne responsable des débats stratégiques de l'IPE. Donc, c'est un plaisir particulier pour moi de vous accueillir aujourd'hui et de vous parler de la question de résilience dans l'enseignement supérieur en rapport, bien entendu, avec la crise de la COVID-19. Et bien entendu, nous avons choisi ce sujet parce que nous sommes confrontés à une crise sans précédent, avec plus de 200 millions d'étudiants à travers le monde qui sont touchés par la pandémie de la COVID-19. Et la plupart des institutions d'enseignement supérieur ont dû adopter un enseignement virtuel. Certains ont simplement fermé leurs portes et d'autres, je dirais que seuls quelques-uns ont pu continuer comme auparavant. Nous savons que les examens ont dû être remplacés, remis à plus tard, organisés à distance. Les élèves et les étudiants vulnérables ont été particulièrement touchés par la situation. Des étudiants internationaux se sont retrouvés souvent bloqués dans d'autres pays et dans l'hémisphère nord, nous commencions à sortir de la crise après l'été, mais il a fallu revenir à nouveau à une période de confinement, comme ici en France. Les universités ne vont pas réouvrir avant le mois de février, cela vient d'être annoncé. Et hier en Allemagne, j'ai entendu dire que le confinement va se poursuivre et que les universités restent fermées. Donc, nous sommes en plein milieu de la crise, mais je pense que nous avons déjà tiré des enseignements et il est très important de faire le bilan de ce que nous avons appris. Peut-être quelques mots maintenant sur la question de la résilience et le sens de la résilience. Si vous y avez déjà fait allusion dans notre programme que nous avons depuis longtemps à l'IPE, bien entendu, la résilience est un terme que nous utilisons beaucoup aujourd'hui dans différents contextes. Et peut-être, est-ce que cela vaut la peine de remonter à l'origine du terme résilience tel que défini par l'Association psychologique américaine ? C'est le processus de s'adapter bien face à l'adversité, les traumatismes, les tragédies, les menaces ou même des sources importantes de stress. La résilience, donc, c'est faire face au stress et aux crises tout en capitalisant sur ses avantages et ses points forts. Et je pense que cela est très important. Le terme résilience est un terme qui porte un message positif. Et à l'IPE, nous définissons la résilience dans l'éducation comme étant la capacité des enfants, des familles, des communautés et des systèmes. Et je pense que le terme système est important à s'adapter et à récupérer face au choc et au stress. Donc, pourquoi est-ce que l'accent est mis sur la résilience dans l'enseignement supérieur ? La COVID-19 est sans nul doute un choc important dans nos sociétés et dans l'enseignement supérieur, comme dans l'ensemble de l'éducation et de toutes nos sociétés. Et je pense que maintenant, nous sommes passés par l'étape de réponse immédiate à la crise, mais le moment est venu de faire le bilan de ce qui s'est passé. Le moment est également venu de se poser des questions importantes, comme par exemple quels sont les facteurs qui permettent à certains systèmes et à certaines institutions de s'adapter plus rapidement que d'autres à la COVID-19. En d'autres termes, quels sont les facteurs qui encouragent la résilience dans l'enseignement supérieur et qu'est-ce que nous pouvons prendre en compte lorsque nous planifions l'avenir de l'enseignement supérieur ? Ce sont là des questions dont nous allons débattre aujourd'hui avec nos trois panélistes et je peux vous dire que nous avons donc un groupe d'éminents panélistes avec nous. Je souhaiterais vous les présenter maintenant. Les dames en premier, donc à vous l'honneur, le docteur Hilig van der Leyen, qui est la secrétaire générale de l'Association internationale des universités à IU. Et au cours de ces 20 dernières années, Hilig a encouragé le rôle important de l'enseignement supérieur dans la transformation de l'éducation. Elle supervise les activités de programmes de l'Association internationale des universités, a développé également les plans stratégiques de cette association et supervise le travail quotidien du secrétariat. Elle a positionné cette association internationale des universités en tant que partenaire de travaux de l'UNESCO sur le développement durable pour l'éducation et l'enseignement supérieur comme étant donc une partie prenante importante de l'agenda 2030 des Nations unies. Hilig a un doctorat en littérature francophone comparative, parle six langues et a publié sur les questions de l'enseignement supérieur et leur pertinence au plan local et mondial. Nous avons demandé à tous nos trois panélistes de faire une petite déclaration qui nous permet, avec cette déclaration, de comprendre quelle est leur façon de voir l'importance de la résilience de l'enseignement supérieur et comment l'enseignement supérieur peut s'adapter à l'avenir. Je vais laisser Hilig nous parler. Hilig croit en l'importance de la coopération internationale parmi les institutions d'enseignement supérieures pour soutenir le développement de sociétés durables et inclusives. L'enseignement supérieur a un rôle vital à jouer dans la reconstruction de nos sociétés pendant et après la pandémie. Le rôle ne doit pas être sous-estimé et il faut mieux le comprendre, les parties prenantes devraient mieux le comprendre, notamment le gouvernement et le public dans son ensemble. L'enseignement supérieur profite à tous. Hilig, ceci est également le lien entre l'enseignement supérieur et ce que l'enseignement supérieur peut faire pour le développement de nos sociétés. Maintenant, je vais me tourner vers le professeur N.V. Varguez, qui est notre deuxième panéliste. Professeur Varguez est le vice-chancelier de l'Institut national de planification et d'administration de l'éducation. Il n'y est pas en Inde. Il est également le directeur du Centre pour la recherche de politique dans l'enseignement supérieur et c'est un éminent spécialiste et un chercheur qui travaille sur les questions de l'enseignement supérieur. Il a un doctorat en économie avec une spécialisation dans la planification de l'éducation. Il a été le responsable de la gestion de la gouvernance dans l'éducation à l'IPE ici à Paris et j'ai eu le plaisir de travailler avec lui lorsqu'il était le leader de mon groupe. Il a dirigé un grand nombre de projets de recherche et publié plus d'une vingtaine de livres et de rapports de recherche et près de 150 documents de recherche et d'articles de recherche dans des domaines en rapport avec la planification, le financement de l'éducation et l'enseignement supérieur. La déclaration du professeur Varguez est la suivante. La pandémie va renforcer les universités en tant que principale source de production de la connaissance, mais leur rôle dans la diffusion de la connaissance sera réduit avec le fait que l'on se repose de plus en plus sur la technologie. Les universités physiques ne survivront que en s'éloignant de la tradition et s'en réinventant. Le professeur Varguez nous présente les changements qui vont se produire et il faudra que les systèmes de l'enseignement supérieur s'adaptent à ces changements. Je vais maintenant passer au docteur Francisco Marmolejo, qui est un conseiller en éducation de la Fondation Qatar depuis le mois de février 2020, ce qui est assez récent. Et je le connais, cela fait des années que je le connais car il travaillait à la Banque mondiale en tant que coordinateur de l'enseignement supérieur. Il était basé à Washington et récemment, il était également spécialiste principal de l'enseignement supérieur pour l'Inde et l'Asie du Sud et il était basé à Delhi. Pendant la période 1995-2002, il a été le directeur exécutif fondateur du consortium pour la collaboration dans l'enseignement supérieur de l'Amérique du Nord à l'Université d'Arizona, où il a également travaillé comme vice-président adjoint. Auparavant et avant cela, il était boursier au Conseil américain de l'éducation à l'Université du Massachusetts, vice-président de l'Université des Amériques à Mexico, et consultant international à l'OCDE à Paris. Ce que nous a dit Francisco, je vais vous le lire maintenant. L'enseignement supérieur est et sera plus nécessaire que jamais au fur et à mesure que le monde récupère. Mais nous ne pouvons pas laisser de côté cette crise actuelle qui est une opportunité pour nous réimaginer et nous reconstruire. Nous avons besoin d'universités plus innovantes, plus équitables, plus pertinentes, plus dans la collaboration et connectées au niveau international tout en étant engagées localement et qui risquent moins de problèmes face aux risques. Donc, c'est un plaisir particulier pour moi d'avoir nos trois panélistes et je pense que ce sont tous des personnes qui travaillent à l'international et qui vont nous parler de choses sous un angle différent. Certains ont encore des responsabilités en gestion, d'autres représentent des institutions d'enseignement supérieur, d'autres sont plus proches des actions du gouvernement et aux perspectives de nos partenaires du développement. J'ai également quelques annonces administratives à faire à l'intention du public. Notre public peut participer aux discussions en utilisant la boîte de dialogue de Zoom. Vous pouvez faire des commentaires et poser des questions que nous prendrons à la fin de la session. Et j'ai vu que certains d'entre vous ont déjà commencé à échanger dans cette boîte de dialogue, car pour la plupart, nous avons maintenant vraiment l'habitude d'utiliser Zoom. En bas de votre page, vous trouverez un bouton pour l'interprétation vers le français. Permettez-moi également de vous dire que nous vous poserons quelques questions et qu'il y aura deux sondages qui se dérouleront pendant nos débats. J'annoncerai les questions qui apparaîtront à l'écran et vous serez invité à donner votre avis de façon également à avoir un retour d'informations sur vos opinions et sur ce que vous pensez de ces questions. Et je souhaiterais également dire que la vidéo des débats sera ensuite visible sur la chaîne YouTube de l'IPE en français et en anglais après ces débats. Bien, voilà, il s'agissait là de mes remarques liminaires et de mon introduction. Nous allons pouvoir maintenant entamer la discussion. Est-ce que je pourrais poser une question à tous trois? Il y a peut-être commencé. Est-ce que vous, en tant qu'experts dans l'enseignement supérieur, avez jamais envisagé une crise comme celle que nous connaissons actuelle, celle de la pandémie actuelle? Bien, je vais commencer. C'est une question extrêmement intéressante. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, bon, nous vous entendons très bien, dit Michaela. Merci pour cette question extrêmement intéressante. Je pense que personne n'avait jamais imaginé que ce genre de pandémie pouvait se produire. Et ma réponse à votre question serait de dire qui était prêt pour cela? Probablement personne, nulle part dans le monde. Et deuxièmement, ma réponse serait de dire que l'enseignement supérieur est inextricablement lié à tout ce qui se produit au sein de la société. Donc, s'il y a perturbation au sein de la société comme à l'heure actuelle, cela est également inévitablement le cas dans l'enseignement supérieur. Donc, si personne n'était préparé, non, en fait, les gens n'étaient pas préparés, mais dans le même temps, l'enseignement supérieur dans la société a été frappé également. Merci, merci beaucoup. Varguez, à vous maintenant de nous dire ce que vous en pensez. Bien, c'est une crise que personne n'attendait. Même lorsque nous avons vu la crise démarrer, personne ne s'attendait à ce que l'on en arrive là. Nous connaissions, il y a deux siècles, au XVIIe et XVIIIe siècle, le monde a déjà connu de telles tragédies pendant un an ou deux. Puis, ensuite, il y a eu des petites tragédies, des petits problèmes, mais pas un problème de cette ampleur. Donc, personne n'était préparé. Certainement, en tant que planificateur, nous voulons tirer profit de cette situation et l'optimiser. Et donc, nous élaborons, nous voulons élaborer des plans pour la crise. Nous planifions la sortie de crise, mais la crise n'était pas prévue. Et notre plan, c'est maintenant de sortir de la crise. Et c'est là la question importante pour nous. La crise est là. Nous ne savions pas qu'elle allait se produire. Maintenant, nous sommes là, mais il a fallu répondre de manière responsable à la crise de façon à sauver des vies, à sauver l'éducation et également les moyens de subsistance des gens. Donc, Varguez, est-ce que vous pensez vraiment que l'on ne peut pas planifier les crises? Oui, non, on peut planifier la façon dont on sort d'une crise, mais l'on ne peut pas planifier une crise. Oui, d'accord, mais il y a des gens qui pensent que la gestion des risques est quelque chose qui permet d'anticiper. Mais essayons de voir ce que Francisco en pense. Pour avoir une vue différente, je dirais que bien sûr que j'étais préparée. Ce n'est pas vrai. Bien entendu, je ne pense pas en fait que personne ait été préparé. Je ne mettrais pas ça au passé, au temps passé. Et pour être honnête avec nous, je pense que nous sommes préparés maintenant. Nous avons beaucoup appris. Je suis dans la vallée du Nevada et l'enseignement supérieur s'est adapté rapidement. Mais je pense que nous ne sommes toujours pas à même de voir l'ampleur de la crise et bien entendu l'impact que ceci a et aura sur ce que sera l'enseignement supérieur à l'avenir. Car d'un seul coup, de nombreuses institutions, et je vois cela de manière constante, se retrouvent dans une situation où elles se disent, eh bien, essayons de passer, de survivre à leur âge et revenons à ce que nous connaissions une fois que nous serons revenus à une situation normale. Eh bien, ceci a été un problème. Et de ce fait, nombre de problèmes que nous connaissions dans l'enseignement supérieur avant ont été maintenant exposés à tous pendant la crise et seront exacerbés après la crise. Et comme je l'ai dit, je pense qu'en raison du fort lien entre l'enseignement supérieur et le reste de la société, nous faisons partie du problème, oui, mais nous sommes également un élément qui fait partie de la solution. Bien, d'une certaine façon, la crise a révélé nos fragilités et peut-être que la crise nous permet également d'identifier nos points forts et peut-être que la résilience, c'est justement cela, identifier nos points forts et capitaliser sur nos points forts. Oui, effectivement, effectivement, cela ne fait aucun doute. Bien. Nous allons peut-être passer maintenant à une autre question. Nous avons un sujet concernant la réponse immédiate à la crise et ceci concerne la résilience. En fait, la résilience, c'est plutôt être préparé à une crise, répondre à une crise. Donc, nous pourrions peut-être aborder un peu la question d'une réponse immédiate à la crise dans l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que nous savons en fait à ce stade ? Le temps, du temps a passé, six mois ont passé, six ou sept mois même ont passé et qu'est-ce que nous savons sur la réponse immédiate à la crise ? Je vais donc me tourner vers Healy parce que l'Association internationale des universités, l'AIU, très rapidement, lorsque nous avons entamé le confinement en mars. Vous avez lancé une étude internationale pour identifier les réponses à la crise, la réponse des systèmes dans les institutions d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que cette étude nous montre en fait concernant les réponses immédiates ? Merci pour cette question et là, je peux vous parler des résultats de l'étude globale de l'AIU sur l'impact de la COVID-19 sur le monde. C'est intéressant parce que ceci a été lancé entre le 25 mars et le 17 avril, donc tout à fait au début de ce que l'on a appelé la pandémie mondiale. Elle a commencé plus tôt, cela fait pratiquement un an que nous sommes confrontés à cette pandémie au jour d'aujourd'hui, mais en fait nous étions en plein milieu de tout ce qui est arrivé à l'enseignement supérieur plus spécifiquement et ceci à travers le monde. Cela avait commencé dans d'autres régions du monde et c'est devenu international. En réaction à notre étude qui était notre meilleure réponse à l'époque en tant qu'association internationale, notre réponse était très intéressante. Certaines personnes étaient en colère avec nous. Comment est-ce que vous pouvez nous demander de remplir un questionnaire ? On est en plein milieu d'une pandémie, on a autre chose à faire et ce n'est pas le moment de nous demander de répondre à un questionnaire. Cependant, nous avons eu beaucoup d'autres réponses et également même auprès de ceux qui avaient contesté cette opportunité. Nous avons des contacts depuis et nous avons mis en place des actions constructives pour maintenant et pour l'avenir, mais nous avions 424 institutions qui ont répondu venant de différents pays et de l'ensemble des régions du monde, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, le Pacifique et l'Europe. Donc, les gens ont répondu parce que probablement que les gens voulaient se connecter et comprendre ce qui se passait au niveau mondial. Et l'impact majeur que de nombreuses personnes ont identifié, c'était donc les réunions virtuelles et les difficultés d'enseignement et d'apprentissage. Mais également, tout s'est arrêté soudainement, comme nous le savons, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais près de 90% ont dit que cela a eu un impact énorme sur la mobilité des étudiants. Ceux qui étaient bloqués dans les pays où ils étudiaient ne pouvaient pas rentrer chez eux et ceux qui avaient envisagé d'aller ailleurs ne pouvaient pas le faire. Donc, ceci a eu un impact énorme parce que l'impact peut être détricoté aujourd'hui et nous en parlerons par la suite pour voir comment cet impact a frappé les institutions de différentes façons et également pour des raisons financières. Et cela a également eu un impact énorme sur la collaboration entre les institutions parce que les gens ont dû réimaginer la façon de faire les choses. La recherche scientifique était déjà internationale et mondiale et comment peut-on d'un seul coup travailler ensemble ? Quels sont les nouveaux paradigmes ? Comment aller au laboratoire si vous n'avez pas le droit d'y aller ? Comment continuer à travailler sur des projets de recherche si vos partenaires ne sont pas disponibles ? Peut-être que vous ne pouvez pas même les atteindre en raison de tous les différents problèmes que nous connaissons maintenant, comme la connectivité ou peut-être même le soutien technique ou bien d'autres problèmes. Et simultanément, l'expertise et la recherche dans l'enseignement supérieur étaient réellement pris au sérieux par les gouvernements. Et Francisque Varguez l'a dit, les universités ont voulu aider à identifier les problèmes et également très rapidement à identifier des solutions. L'impact de l'internationalisation a été dans son ensemble négatif, mais c'est un impact très important. Et les sociétés ont été touchées de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais il y a néanmoins des différences régionales intéressantes entre l'Afrique et l'Asie pacifique et l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais il y a néanmoins quand même des tendances que l'on constate partout. Et ceci a été intéressant à entendre. Mais le reste, les inégalités, celles qui existaient déjà, n'existaient pas uniquement dans les pays où on se disait que ce sont les pays qui ont été les plus touchées, par exemple, comme l'Afrique en tant que continent ou l'Asie en tant que continent. Mais non, cela a impacté tout un chacun. La question de l'inégalité est tout aussi importante dans le contexte européen que dans le contexte américain, le Nord, le Sud, comme en Asie et en Afrique, sous différentes modes et sous différentes formes, avec un risque d'inégalité, mais également une opportunité de faire autrement. Donc, c'est la crise qu'il faut étudier. Nous sommes toujours en plein milieu. Et Francisco, vous avez raison, nous ne savons toujours pas où nous allons exactement. Et nous n'avons pas également tiré des enseignements de toutes les expériences. Nous ne pouvons pas tout digérer et élaborer des solutions parfaites pour l'avenir. Mais là encore, il y a des opportunités. S'il y avait eu un risque de perte davantage économique, et cela est plus l'expertise de Varguez, mais cela peut avoir beaucoup d'implications financières. Il peut également y avoir des implications quant à la poursuite des études, pour le personnel à continuer à enseigner et à s'impliquer dans la communauté. Mais il y avait également ce besoin de comprendre ce qui se passait aux différents niveaux et une opportunité de réimaginer les choses très rapidement pour trouver un nouveau moyen de faire les choses. Donc, les défis, il y en a autant que ceux que nous connaissons aujourd'hui, mais on pourrait les synthétiser et synthétiser une crise financière, une crise de participation et le risque de voir les pays se replier et s'écarter de la coopération internationale, des inégalités qui augmentent. Et c'est quelque chose sur lequel il va falloir se pencher pour ne pas aller vers l'avenir dans des sociétés où l'inégalité règne. Et également, la pertinence. Et à quoi sert l'enseignement supérieur d'un côté ? Et par ailleurs, une pertinence accrue pour la participation des universités à participer aux nouvelles conceptions. Les opportunités sont aussi nombreuses que les défis, de nouveaux moyens, de nouvelles façons. Et comment est-ce que nous pouvons en tirer profit ? Un accès accru pour beaucoup. Comment est-ce que nous pouvons avoir autant de personnes dans les webinaires qui écoutent les débats stratégiques ? Et dans le passé, nous sommes venus à Paris dans de très bons bureaux, de très beaux bureaux. Nous pouvions ensuite discuter après le débat stratégique. Aujourd'hui, ce débat est ouvert à beaucoup plus de personnes dans davantage de régions. Et c'est une façon de se connecter. Il y a également un engagement global avec un impact accru sur le monde. Il y a davantage d'inégalité. Et nous voulons davantage d'égalité, moins d'inégalité. Et il y a également la pertinence au niveau de la société. Et c'est là, cette autre dimension de la valeur de l'éducation pour la société lorsque l'on la repense. Et amener les universités, comme on l'a dit auparavant, a passé de quelque chose d'un scénario traditionnel à un scénario plus moderne et a tiré des enseignements de tout ceci. Donc, l'étude en tant que telle, nous avons donc regardé les réponses des régions, que vous pouvez trouver les réponses des régions à cette étude. Et ce sont donc les résultats immédiats de la pandémie. Et maintenant, nous avons une deuxième étude pour regarder l'impact immédiat de la COVID-19. Et ce sera fin janvier, début février. Et nous espérons que les gens ne diront pas. Nous n'avons pas de temps pour cela. Mais nous aurons davantage de réponses pour comprendre où nous en sommes et ce que nous avons compris de cette crise et quels sont les enseignements que nous avons tirés et comment nous allons aller d'avant. Et moi, je vais m'arrêter à cela. Merci beaucoup, Elayé, pour cet aperçu brillant. C'est aussi un message d'espoir, d'ailleurs, surtout en moment de crise. Et c'est aussi, en fait, un moment d'opportunité. Donc, juste pour intervenir, j'ai regardé le montage et j'étais un tout petit peu surpris parce qu'il y a beaucoup d'universités qui indiquent qu'ils avaient des plans d'urgence pour faire face à la crise. Je crois que 20 % d'échantillons indiquent qu'ils avaient, en fait, un plan d'urgence. Vous voulez dire plus? Oui, tout à fait. C'était vraiment un point très intéressant pour nous. Nous souhaitons, en fait, le développer pendant le deuxième sondage pour voir quels sont, en fait, ces plans d'urgence et dans quelle mesure est-ce que ces plans prévoient les questions comme une pandémie? Beaucoup d'universités sont, en fait, confrontés à des problèmes. La gestion de crise est vraiment une priorité pour les enseignements supérieurs. Donc, ces plans se penchaient sur des différentes questions sociétales et très rapidement, les plans ont été utilisés, déployés pour donner, en fait, l'occasion à l'établissement de répondre de façon de plus adéquate. Et ces plans ont également déclenché pas mal de décisions. Comment faire avec ces plans? Comment mettre à jour? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Et c'est ça, la résilience. Comment se préparer pour la prochaine pandémie? Beaucoup de ministères, beaucoup de parties prenantes ont indiqué que c'est une pandémie maintenant, mais ce ne sera pas la dernière. Et on ne va peut-être pas attendre deux siècles pour une autre pandémie. Il y avait des pandémies en 18e, en 19e, et peut-être on aura, en fait, une prochaine pandémie. Et donc, les universités doivent vraiment tirer des expériences à partir de cette crise pour devenir plus résilientes. Merci beaucoup, Vargas. On va maintenant passer à l'Inde. Quelle était la réponse immédiate des autorités indiennes à la crise? Merci beaucoup, Michaela. Je pense que la réponse immédiate à la COVID-19 était à la fois à l'enseignement supérieur et aussi à l'enseignement scolaire. Les écoles ont fermé. Il y avait aussi un retour des migrants, des travailleurs migrants. Donc, comme les écoles ont fermé, les étudiants n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école. Mais des personnes dans les régions pauvres étaient très impactées parce que les enfants ont mangé dans les cantines à midi. Et c'était une catastrophe pour ces familles. Donc, non seulement il y a eu une baisse de revenus, mais aussi une perte de repas. Et en fait, quand les migrants se déplaçaient d'une région à l'autre, ils avaient droit à une petite allocation sous forme de repas. Et maintenant, lorsque vous vous déplacez, vous perdez votre identité, vous perdez aussi cette allocation sous forme de repas. Donc, il y avait vraiment, en fait, la pauvreté qui s'est creusée, des inégalités qui se sont développées. Et c'était vraiment, en fait, l'effet principal. La réponse du gouvernement, c'était la fermeture des institutions, des enseignements, des établissements d'enseignement et passer en mode virtuel. Mais il y a quelque chose qui s'est passé au milieu qui a vraiment impacté les étudiants. Les résidences universitaires ont été fermées et les étudiants ne savaient pas, surtout ceux qui étaient étudiants dans les universités nationales. Ils ne savaient pas parce que lorsqu'il y avait le confinement, il n'y avait pas de transport public non plus. Et ces étudiants qui vivaient dans les résidences universitaires ne savaient pas quoi faire. Et c'était vraiment comme les étudiants étrangers. Lorsque les universités fermaient, que ce soit à Washington ou à New York, les étudiants ne savaient pas où aller. Il y avait beaucoup d'étudiants internationaux et vous ne pouvez pas non plus rentrer dans une famille ou amie pendant une situation COVID. Et il y avait aussi des étudiants internationaux qui avaient des amis internationaux, donc ils ne pouvaient pas entrer chez eux non plus. Donc, tout le monde était très impacté. Et même s'il y avait le transport qui était fourni, on a quelque chose qui s'appelle les restrictions entre états en Inde. Donc, même s'il y a un transport, vous ne pouvez pas changer d'état. Et ensuite, il faut aussi un test COVID obligatoire. Il n'y avait pas de facilité. Il fallait trois jours pour finir ces tests. Donc, si les institutions étaient fermées et les résidences universitaires étaient encore ouvertes, ça aurait été autre chose. Mais les étudiants ont vraiment souffert à cause de ces changements. Deuxièmement, dans la plupart des institutions, vous allez voir une situation extrêmement lamentable. C'est le déclin des ressources. Et à cause de ça, on ne pouvait rien faire. Et les plans d'urgence, d'ailleurs, même les universités qui avaient un plan d'urgence ne pouvaient pas faire grand-chose, ne pouvaient pas mettre en œuvre ces plans. Et il y a deux problèmes maintenant. Donc, il y a des universités privées en Inde. Ces universités privées ont leur revenu de deux sources. Donc, d'abord, les frais de scolarité des étudiants et les frais de résidence universitaire. Mais comme les universités et les résidences universitaires se sont fermées, il y avait un problème aussi de trésorerie dans les universités privées. Et il y avait aussi une réticence de la part des étudiants de payer des frais de scolarité dans l'intégralité pour un enseignement en ligne. Et il y avait aussi des études qui ont montré qu'en fait, un enseignement présentiel est préféré par les étudiants. Et les gens ne voulaient pas payer les frais de scolarité en totalité. Et pour que l'université continue, pour qu'ils continuent à donner les salaires aux enseignants, il fallait absolument ces frais de scolarité. Il y avait en fait une crise sur ce plan également. Et ce qui a été donné par le gouvernement comme allocation n'était pas suffisante. En Australie aussi, 2,5 millions de dollars ont été le déclin. Et les universités australiennes dépendaient des étudiants étrangers. Et le gouvernement n'a pas aidé ces universités. L'aide a également connu un fort déclin dans l'Asie du Sud et dans l'Afrique, ce qui a posé un problème. Et en ce qui concerne notre institut, nous avons un programme international comme l'IPE. Nous avons aussi un programme international où les participants sont venus. Et malheureusement, la pandémie et le confinement ont commencé lorsqu'ils finissaient. Il y avait juste un mois pour finir le programme. Donc, lorsque les universités indiennes ont été fermées, nous étions obligés de garder nos résidences ouvertes. Et c'était très difficile parce que l'approvisionnement de la nourriture était très difficile. Donc, comme les restaurants et les boutiques étaient fermées, on ne pouvait pas non plus trouver des endroits pour sourcer cette nourriture, pour approvisionner la nourriture. Et il était presque impossible de trouver la viande et les légumes également. Donc, on a eu un problème supplémentaire à cause de nos étudiants étrangers. Mais de toute façon, la transition vers les cours en ligne était extrêmement rapide. Mais ce qui n'était pas rapide, ce n'était pas des cours en ligne. C'était juste, en fait, la livraison du programme scolaire en mode virtuel. Donc, le défi principal dans les universités, c'est que vous êtes maintenant habitués à faire une transmission ou d'une transaction des cours en ligne et comment maintenant passer aux cours en ligne au sens propre du terme. Et ça, c'est un problème. Et je pense que je dois dire qu'il y a une chose. Tout le monde souhaite avoir des instructions, des autorités, des universités, quand il faut tenir des examens, quand il faut déclarer les résultats, comment procéder à l'organisation. Et donc, nous sommes une des rares institutions qui ont procédé à des entretiens et des tests. Et nous avons également commencé nos cours sans interruption. Nous n'invitons pas nos étudiants au campus et on ne leur donne pas de résidence universitaire. On leur demande de rester chez eux et suivre les cours en ligne. Et comme nous avons des cours en ligne, ce n'est pas un problème, car nous avons affaire seulement à des étudiants de doctorat. Mais ce n'est pas le cas partout en Inde. En fait, ce qui s'est passé, l'écart numérique s'est creusé et même les étudiants des universités élites n'ont pas d'ordinateur. Et ce qui a vraiment contribué à la survie de l'enseignant supérieur, c'est la technologie des mobiles. Ceux qui, les étudiants qui ont 20 ans, qui ont la vingtaine, ont pu accéder à des cours en ligne grâce à leur téléphone portable. Parce que tout le monde a un portable. Et on n'a pas non plus l'habitude de passer beaucoup de temps sur l'écran de mobile, ce qui a aussi impacté la vue de certains étudiants. Donc, sachez que c'est un grand changement qui a eu lieu. Je ne sais pas si c'est un changement positif ou négatif. Mais en tout cas, quelque chose a survécu, quelque chose... Ce n'était pas une situation où tout a été fermé et l'éducation, l'enseignant supérieur s'est écroulé complètement. Oui, il y a eu la fermeture des universités, mais il y avait des plans d'urgence. Il y avait également des projets pour continuer l'éducation, mais il y avait en fait une inégalité numérique en Inde. Et je crois qu'il y a aussi des étudiants qui se sont suicidés parce que les parents n'avaient pas suffisamment d'argent pour acheter un ordinateur. L'étudiant était inscrit dans une université élite, mais ce étudiant n'avait pas du tout les moyens d'acheter un ordinateur. Il était vraiment sous stress. Il fallait montrer un certain niveau de performance, mais à cause des ressources financières, les parents n'ont pas pu acheter un ordinateur et l'étudiant s'est suicidé. Et il y a eu donc eu cet écart numérique qui n'a pas arrêté d'augmenter. Et c'était un grand problème. Merci beaucoup, Varghese. Ce que vous avez dit, c'est la perspective des étudiants. Et c'est vrai que beaucoup d'étudiants ont été impactés de façon néfaste sur tous les plans. Et ils ont subi une énorme pression. Et c'est très important de parler de cela. Donc, on va maintenant passer à Francesco. Vous avez travaillé avec les institutions et les associations d'enseignement supérieur. Vous avez également travaillé beaucoup avec les partenaires de développement. Alors, comment est-ce que la communauté des partenaires de développement a réagi? Est-ce que vous pouvez parler de votre expérience? Comme Hilde et Varghese ont dit, je crois que la communauté de développement était aussi confrontée à la même situation. D'abord, cette communauté a été choquée et elle a essayé de comprendre où sommes-nous, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va être une situation à court terme, est-ce qu'on aura en fait des activités normales ou bien est-ce que ça va être une situation permanente? Mes collègues à la Banque mondiale n'ont pas pu se rendre au bureau à Delhi. Et cela fait presque huit mois. Donc, ils étaient incapables d'aller au bureau. Ils vivent à Delhi. Donc, la réaction de départ, c'était une réaction de choc et on ne comprenait pas non plus l'ampleur de cette crise. Ensuite, comme cela a été dit avant, il y avait quelques réactions. Certaines réactions étaient des réactions pour gérer à court terme. On souhaitait comprendre le problème. On a fait des sondages, on a fait des analyses pour analyser l'existant. La Banque mondiale a procédé à un sondage très intéressant sur ce que nous avons appris dans le passé récent et ce qui pourrait être utile à l'avenir. Beaucoup de gouvernements ont contacté différentes organisations pour des informations, pour partager des bonnes pratiques. Et beaucoup de gouvernements ont réagi, ont essayé de trouver des solutions faciles et qui consistaient à passer à l'enseignement virtuel. Et beaucoup de gouvernements pensaient que le passage au numérique se faisait du jour au lendemain et tout le monde était content. Mais bien sûr que ce n'était pas le cas. Il y a mentionné quelques statistiques, mais sachez que seulement 60 % des étudiants ont pu réussir à faire ce passage à l'enseignement numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 40 % n'ont pas accès à l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de situations difficiles. Il y a beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur qui sont fermés, qui ne fonctionnent pas. Et ils ont décidé qu'ils vont reprendre des activités de façon optimiste en janvier, mais peut-être même jusqu'au mois de juin ou juillet 2021. Et donc, on aura perdu une année universitaire. Et dans beaucoup de cas, il y avait des débats politiques. Donc, les problèmes ont été noyés. Il y a des pays où il y a une forte pression de la part des syndicats des enseignants. Et donc, les universités ont décidé de ne pas ouvrir. Et il n'y avait personne qui était contre l'ouverture des universités. Et ils ont dit qu'il y aura une égalité. Et c'était en fait une préoccupation légitime. Seulement, les personnes qui ont accès à des ordinateurs, à la technologie numérique pourraient profiter. Et ceux qui ne l'avaient pas, ne profiteront pas. Donc, je parle de ces 40 %. Et donc, encore une fois, les partenaires de développement ont commencé à gérer cette situation. Ils ont d'abord fourni des informations, des bonnes pratiques et aussi des pratiques à ne pas faire. Et ensuite, ils ont mis en fait en place les plans de financement d'urgence, des plans d'assistance technique. Et tout cela, il y a eu en fait une certaine normalité encore. Permettez-moi de vous donner l'exemple. Dans les organisations comme la Banque mondiale, le travail consistait à faire des visites sur site. Quand je vivais en Inde, à Varghese-le-Seine, je voyageais constamment. J'ai visité beaucoup de… j'ai fait beaucoup de visites. Et tout d'un coup, tout cela s'est arrêté. Et les gens devaient apprendre à gérer cette situation. Et ils devaient mieux engager avec les parties prenantes dans les situations actuelles. Maintenant, on travaille complètement différemment. La possibilité de faire du travail à distance est tout à fait possible. Et beaucoup d'hypothèses que nous avions ont changé. Et il y a aussi un autre élément très intéressant. Les agences ont en fait appris à travailler ensemble de façon beaucoup plus efficace. Comment éviter cette concurrence absolument ridicule? Comment éviter un comportement de prédateur? Et comment travailler de façon beaucoup plus collaborative avec l'esprit d'équipe? Et il y a des évolutions très intéressantes aussi sur l'apporter davantage de souplesse dans les projets d'assistance technique. Et comme tout le monde, il s'agit d'apprendre. C'est une courbe d'apprentissage. Mais si je pourrais très rapidement dire encore une autre chose. Ce que Hillik et Vergis ont déjà dit est très, très exhaustif. Nous avons des défis, nous avons des évolutions différentes et on essaie de gérer toutes ces nouvelles réalités. Mais quelque chose qui est très important et qui mérite d'être signalé, c'est que je dois dire que lorsque nous sommes en train de gérer cette crise, on a l'impression qu'on n'a pas appris grand-chose. Par exemple, lorsqu'on a eu cet épisode de Sark, de crise de Sark, j'étais en fait en Amérique latine. Donc, les institutions au Mexique se sont fermées. Il y avait beaucoup de plans d'urgence qui ont été élaborés par les institutions et qui ont été déployés par la suite. Et il y avait la crise et ces plans d'urgence étaient juste inapplicables. Dans le cas de la Fondation Qatar, on a eu une expérience très intéressante. La transition dans notre région, nous avons huit universités qui font partie de cette fondation. La transition virtuelle a été faite en deux jours et nous avons eu un plan d'urgence. La raison n'était pas à cause du virus. Personne ne savait qu'il y avait un virus qui va provoquer la pandémie. Mais c'est parce qu'à cause des blocages que Qatar a eus, à cause de ces blockades, le plan d'urgence a été établi il y a deux ans. Et grâce à ce plan, on a pu mettre en œuvre ce plan et faire la transition en deux jours. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de courant dans la plupart des cas, même si on a eu un plan d'urgence. Malheureusement, ce plan d'urgence n'a pas pu être mis en œuvre. Et donc, nous avons perdu beaucoup de temps et nous avons aussi perdu des occasions. Ce qui nous manque, c'est que nous devons, déjà, nous devons gérer l'apprentissage et l'enseignement en même temps. Mais nous avons tendance à oublier que nous vivons dans la plus grande expérience sociale de notre époque. Et comment est-ce que nous profitons de cette occasion pour mieux comprendre ce qui peut marcher, ce qui peut ne pas marcher dans un contexte virtuel ? Dans la plupart des cas, nous ne savons pas. Nous supposons qu'il y a quelque chose qui se passe et nous supposons que les étudiants apprennent. Mais la réalité est que les étudiants n'apprennent pas. Et il y a des problèmes énormes en ce qui concerne le déficit d'apprentissage. Beaucoup d'étudiants qui sont en fait en virtuel sont anxieux, sont angoissés. Il y a beaucoup de problèmes d'évaluation et on peut parler pendant toute la nuit. Mais mes chers collègues, il faut prendre l'opportunité pour voir comment est-ce que nous pouvons apprendre très vite sur ces réalités et comment faire ces adaptations permanentes pour mieux gérer la crise. Je pense que, Francisco, vous avez entièrement raison. Et c'est une occasion parfaite pour transiter vers le prochain sujet. C'est la préparation à la crise. Vous avez déjà en fait parlé de cela. Est-ce qu'on peut vraiment se préparer pour une crise ? La crise veut dire plein de choses. Il y a plusieurs sortes de crises. Et est-ce qu'on peut vraiment se préparer pour une crise ? Peut-être une question à Ilay en tant que secrétaire général de l'Association internationale des universités. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous considérez que l'enseignement supérieur, il y avait des éléments qui ont préparé les établissements d'enseignement supérieur à la crise ? Oui, nous avons parlé de ces plans d'urgence et mes collègues ont déjà répondu à cette question. Est-ce qu'on peut être préparé ? Est-ce que ces établissements ont été préparés ? Non, c'est la réponse. Parce qu'il y avait des plans sur papier, mais comment mettre en œuvre ces plans ? Comment préparer la mise en œuvre ? Et beaucoup d'institutions partout dans le monde ont fermé, ne serait-ce que provisoirement, mais elles ont fermé pour comprendre ce qui arrive et où il faut aller. Dans plusieurs parties du monde, les institutions ont mis en attente leurs solutions de développement juste pour pouvoir donner une réponse constructive. La gestion de crise est très importante et cela a été soulevé par mes collègues ici. Je vais juste regarder mes notes. La transition vers les transactions en ligne, c'est une question qui s'est posée par beaucoup d'universités. Il faut être préparé, il faut aussi avoir des raisons politiques. Mais bon, en tout cas, les universités maintenant sont préparées pour cette transition. Mais sachez que beaucoup d'universités n'étaient pas préparées. Donc, ils étaient très réticents pour mettre en œuvre l'enseignement virtuel. Les gens ne voulaient pas faire cela. Il y avait aussi un problème d'infrastructure. Les personnels n'étaient pas non plus compétents pour faire cela. Donc, il fallait vraiment voir comment le faire. Donc, il y avait plusieurs réactions. Vous devez d'abord faire des investissements massifs dans l'infrastructure pour les personnels. Vous devez peut-être aussi identifier les étudiants qui étaient à risque, qui n'étaient pas du tout visibles et qui ne pouvaient pas accéder à l'enseignement virtuel. Donc, on a acheté des ordinateurs. D'autres ont mis en place des mécanismes pour former des enseignants sur l'enseignement à distance. Donc, je ne veux pas non plus monopoliser le temps. Vous voulez des réponses rapides, donc je vais être rapide. Non, les établissements et les universités n'étaient pas du tout préparés pour cet investissement massif qu'il fallait faire, cette gestion qu'il fallait faire et cette réinventer les choses, parce que tout s'est passé très rapidement. Merci beaucoup, Hilleya. Nous aimerions poser une question au public. Julien, êtes-vous prêt? On passe à la première question du sondage. Nous aimerions poser une question à notre public et ensuite, nous poserons cette question à nos panélistes et nous pourrons comparer les notes. Question pour le public. Qu'est-ce que vous considérez être le facteur le plus important pour que les institutions d'enseignement supérieur soient plus résilientes face à une crise sanitaire? Tout d'abord, augmenter le niveau de numérisation dans l'apprentissage et l'enseignement. Hilleya vient d'en parler. La réponse du leadership et la communication interne. Renforcer la planification de secours dans la situation d'urgence et la gestion de risques. Soutien important des autorités nationales. Nous n'en avons pas beaucoup parlé. Les ministères de l'enseignement supérieur, mais également le ministère de la santé, le ministère des finances, etc. Le soutien d'autres parties prenantes nationales, comme par exemple les fournisseurs nationaux d'Internet, les sociétés de technologie de l'information. Et enfin, le soutien des parties prenantes internationales, c'est-à-dire les agences, par exemple, de financement international. Donc, ce sont là des suggestions et nous aimerions demander au public ce qui vous semble être le facteur le plus important pour renforcer la résilience des instituts d'enseignement supérieur face à une crise sanitaire. Bien, nous allons maintenant poser la même question à nos orateurs. Vargas, j'aimerais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous considérez être le facteur le plus important qui a permis les systèmes d'enseignement supérieurs à répondre à la crise? À mon sens, Michaela, le facteur le plus important qui a contribué à maintenir, même si ce n'est pas au même niveau, mais à un niveau marginal. Et l'efficacité des instituts d'enseignement supérieur, c'est la numérisation ou la transition vers des programmes en ligne ou des cours en ligne. Mais il y a beaucoup de conditions à cela. La première étant que les étudiants qui sont plus contents ou plus compétents d'accepter le changement parce que les jeunes sont plus près. Mais les enseignants ont trouvé cela très difficile et pour deux raisons. L'une étant que l'enseignement traditionnel était basé sur des manuels scolaires et il n'était pas à même de préparer de nouveaux matériels. Et deuxièmement, la technologie comme Zoom ou bien d'autres, beaucoup de gens connaissent Join a Meeting, rallier à une réunion, mais ils ne savaient pas comment communiquer. Je passe de choses tout à fait fondamentales et de problèmes de base que les gens ont connus. Et il y a eu d'autres difficultés. La difficulté étant que souvent les ménages n'ont qu'un seul téléphone mobile. Donc l'étudiant va dire, mon papa a pris le téléphone mobile lorsqu'il est parti travailler. Donc, madame, est-ce que vous pouvez faire le cours après 19h quand mon père sera rentré? Donc, chaque élève n'a pas de téléphone mobile. Et il y a également des cas ou des foyers où les enfants n'ont pas de téléphone mobile. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Donc, je considère que ce qui peut être durable comme un semblant d'enseignement supérieur, c'est en raison des changements qui se sont produits et des investissements effectués par les ménages. L'interprète signale que le son est très mauvais. Et la question de l'autonomie des universités a pris un sens extrêmement différent maintenant. Et il n'y a plus d'autonomie maintenant. Les universités sont devenues des institutions, des instituts où l'on se plaint. Quand est-ce que les universités vont rouvrir? Quand est-ce que les examens vont se tenir? Ceci est décidé par le ministère de l'Éducation ou par d'autres? Je ne sais pas combien de notifications j'ai reçues et j'ai émis pour les employés et les étudiants en disant que suite à une notification du ministère des Affaires intérieures, il nous a été demandé de fermer ou de faire telle ou telle chose. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux éléments qui méritent d'être soulignés. D'abord, le niveau important de centralisation et la question de l'autonomie, la centralisation et la conduite de l'enseignement supérieur. Parce que l'on ne veut pas prendre de risques. Je ne veux pas que les élèves viennent ici à l'université, attrapent le COVID, c'est un problème. Et il faut faire en sorte que personne ne soit contaminé dans les instituts. Donc, je voulais dire qu'on ne sait pas très bien comment faire. La commission des bourses de l'université a dit, voilà, c'est la façon dont il faut fonctionner. Et quelquefois, des notes, des copies de ces notifications ont été données. Et on a également, quelquefois, un système dans lequel 50 % des employés peuvent venir à chaque fois. Et ceci a beaucoup modifié la gestion des questions liées aux étudiants et l'administration des dispositions pour les universités. Donc, aujourd'hui, si vous essayez d'appeler quelqu'un, la personne n'est pas là, c'est quelqu'un d'autre. Et ceci est vrai dans un certain nombre d'instituts. Et cela engendre des retards importants. Et en Inde, nous n'avons pas de bons programmes de formation pour les membres de la faculté, pour les former aux différents types de cours en ligne. Je suis heureux maintenant de constater que toutes les institutions s'y mettent. Et les sociétés qui ont fait le plus d'argent pendant cette période sont celles qui ont des téléphones mobiles et celles comme les ONG, l'éducation, la technologie, qui ont entamé des activités à petite échelle. Et ceci a permis de donner un emploi à beaucoup de personnes. Et dans de nombreuses instances, les enseignants ont été payés à 50 ou 60 % de leur salaire. Donc, c'est la situation. Et le principal changement a été la transition vers l'éducation, l'enseignement en ligne, même si ceci n'est pas totalement gratuit. Merci, Varguez. Ce que j'ai entendu, je vais vous donner la parole, Francisco, mais ce que j'ai entendu de votre pain, c'est l'accent mis sur la numérisation et en regardant cela comme un système complet. Et pas seulement en utilisant l'enseignement virtuel, mais en prenant en compte l'avancement de carrière des enseignants, les équipements, tout ce qui est nécessaire. Et je pense que, deuxième point intéressant, on peut conclure peut-être que l'autonomie est encore plus nécessaire en situation de crise où il y a des instituts qui ont besoin de répondre rapidement à des situations et qui ne peuvent se contenter d'attendre des ordres d'en haut. Mais il faut trouver des solutions locales rapidement à ces problèmes locaux. Donc, Francisco, comment est-ce que vous regardez cela? Je voulais simplement insister sur le fait que si nous revenons à la définition de la résilience, qui est un phénomène d'adaptation, de bonne adaptation en cas de stress, je suis désolé de dire que, malheureusement, je pense que les collèges et les universités ne s'adaptent pas aussi rapidement qu'elles auraient dû à cette nouvelle situation. Il y a toujours cette idée que bientôt les choses vont revenir à la normalité. et je suis désolée de dire que cela n'est pas le cas. Je ne peux pas deviner, bien entendu, et peut-être que je me trompe, j'espère. Mais les signaux restent très clairs, malheureusement. Par exemple, un exemple, Varguez a parlé du problème des salaires, le salaire à payer. La réalité, aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, c'est que de nombreuses universités vont devoir fermer leurs portes. Et ceci représentera un défi important au niveau des plans et des aspirations en matière d'accès équitable à l'enseignement supérieur. Et la raison en est très simple, une raison financière. Donc, les pays, à l'expérience d'un seul pays dans le monde, tous les pays du monde ont une croissance économique négative. Et ce serait totalement naïf de penser que ceci n'impactera pas l'enseignement supérieur. De nombreuses universités aujourd'hui sont confrontées à certains allégements, notamment dans le cadre des universités publiques. Les budgets ont déjà été approuvés et elles ont pu faire avec quelques réductions. Elles avaient probablement un petit peu d'épargne. Mais malheureusement, ce n'est qu'une solution et ce n'est pas une solution pérenne. C'est une solution qui fonctionne pour une fois. Donc, il y aura moins de ressources pour le gouvernement, moins de ressources pour les familles, ce qui signifie à son tour que les familles vont devoir prendre une décision et voir si l'élève doit revenir à l'école. Et bien entendu, l'enseignement supérieur, que cela nous plaise ou non, va devoir faire face à beaucoup d'autres défis auxquels on fait face pour s'attaquer à cette crise, notamment dans le domaine de la santé, de la reprise économique. Ce sont là certains domaines où il ne fait aucun doute que les gouvernements feront davantage attention à la situation financière que dans l'enseignement supérieur. Et il se peut également que les gouvernements décident de s'intéresser davantage à l'enseignement de base et à l'enseignement secondaire qu'à l'enseignement supérieur. Dans certains pays, on considère toujours que l'enseignement supérieur est élitiste et ne profite qu'à certaines personnes de la société et qu'il vaut mieux ne pas faire partie de la société dans nos nombreux cas. Donc, je pense qu'il faut être conscient de cette réalité sur le plan financier. Et l'autre point que je souhaitais soulever et qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant des surprises très intéressantes. Marc Vargas nous parlait de la résistance des membres de la faculté, du personnel de la faculté. C'est vrai. Quelqu'un, un jour, disait « Eh bien, maintenant, nous enseignons aux élèves du 21e siècle. Nous sommes avec des enseignants du 21e siècle, un programme d'enseignement du 19e siècle et un calendrier académique du 18e siècle. » Et bien entendu, pour les enseignants, cela était très difficile d'y faire face. C'est comme si vous demandiez à un taxi, un chauffeur de taxi, un jour, de dire « Vous devez vous transformer en pilote d'avion et là, vous allez devoir changer votre voiture. » Il semble que votre permis de voiture ne soit plus valable. Donc, cela a été très difficile pour les enseignants et ceci est parfaitement compréhensible. Mais dans le même temps, nous avons constaté et vu des transitions très intéressantes chez de nombreux enseignants qui nous pensions seraient totalement résistants à tout cela et qui maintenant ont adopté la technologie et doivent maintenant se développer encore plus. Et ce qui est intéressant, c'est que la réalité maintenant, c'est que nous tous, comme les enseignants, nous savons que les enseignants sont plus nécessaires que jamais et sont plus aimés que jamais, notamment par les parents qui doivent faire face à l'éducation de leurs enfants. Donc, je comprends maintenant à quel point il est difficile d'être un enseignant et je pense que c'est un élément positif. Et enfin, je pourrais dire qu'un autre facteur auquel nous ne faisons pas vraiment très attention et que cela nous plaise ou pas, cela va mettre une pression, exercer une pression sur nos capacités de résilience, eh bien, c'est le pipeline des étudiants qui arrivent d'autres niveaux de l'éducation et qui sont confrontés à un déficit d'apprentissage et d'enseignement parce que ceci s'ajoute à d'autres déficits que nous avons et cela va frapper très bientôt à la porte de nos instituts d'enseignement supérieur et le marché du travail pour ceux qui sont diplômés de nos institutions en plein milieu d'une crise où malheureusement le chômage est plus élevé que jamais, pour eux également, cela va être une année, une situation extrêmement difficile. Donc, en résumé, nous sommes confrontés à des périodes de transformation dans l'ensemble de la société et localement et par conséquent, cela me ramène à mon premier point, est-ce que nous nous adaptons réellement bien face au stress devant cette nouvelle réalité? Non. Nous continuons à enseigner de la même façon, bien entendu, il y a une transition sur Zoom, nous utilisons les ordinateurs et comme l'a dit Kostlin, l'enseignement traditionnel est la meilleure façon d'enseigner mais la pire façon d'apprendre et nous supposons qu'en se mettant devant un ordinateur, nous pourrons continuer à fournir l'enseignement traditionnel et que les étudiants vont continuer à apprendre comme avant. Cela n'est pas le cas. combien de nos institutions sont vraiment en train de réfléchir sérieusement à adapter leurs programmes académiques et même à revoir tous ces programmes et à introduire davantage de flexibilité? Notre système d'assurance Kostlin résiste fortement aux changements. Ils continuent de penser que la responsabilité à l'assurance qualité doit rester la même qu'auparavant. Je pense que nous devons continuer à nous réveiller et être plus réalistes et comprendre que nous vivons une période critique et que nous devons être plus spécifiques quant aux actions à mettre en place dans l'enseignement supérieur et nous devons également rester optimistes quant aux opportunités d'avenir car c'est un moment unique pendant lequel nous pouvons vraiment contester les hypothèses traditionnelles et nous demander ce qui est bon et ce qui est mauvais dans l'enseignement supérieur. et ensuite faire face à tout cela et obtenir davantage d'efficacité et de pertinence dans l'enseignement supérieur pour l'avenir. Autrement, ce sera une opportunité ratée et qui ne reviendra pas. Merci. Merci beaucoup. Julien, est-ce que nous avons maintenant des résultats de notre sondage? tiens. C'est assez intéressant en fait. Le point qui a reçu le plus de réponses est la réponse du leadership et la communication interne avec 31% des réponses suivies par le renforcement de plan de contingence et de la gestion de risque, 25%, mais ensuite, un niveau accru de numérisation d'enseignement et d'apprentissage, 21% seulement. et je me serais attendue à ce que ce soit le deuxième facteur le plus important et notre public est d'un autre avis et c'est une chose très intéressante. La réponse du leadership et la communication interne reste sans réponse. Bien. Je voudrais maintenant vous poser une autre question, poser une autre question à notre auditoire à savoir une question intéressante. Julien, est-ce que vous pouvez donc afficher la deuxième question? Est-ce que la COVID-19 a rendu les établissements d'enseignement supérieur plus ou moins résilients à votre sens? Vous pourriez penser moins parce qu'il y a la crise, il y a donc les mesures restrictives financières et financières plus parce que la communauté de l'enseignement supérieur a dû devenir innovante et s'adapter rapidement et répondre à la crise. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que notre public pense? Est-ce que les instituts d'enseignement supérieur sont devenus plus ou moins résilients? Donc, nous allons maintenant attendre votre réponse et j'accélère un petit peu. Parlons maintenant du dernier point qui me semble très important, c'est peut-être même le plus important, la résilience à long terme des systèmes éducatifs et des institutions éducatives. En un mot, ce que nous pouvons apprendre de la crise, Francisco, nous avons déjà eu des, entendu, des éléments très intéressants, mais très rapidement une question pour vous trois. Lorsque vous pensez à la résilience de l'enseignement supérieur, quels sont les termes, les trois termes qui vous viennent immédiatement à l'esprit? Kili, la parole est à vous. Merci, merci pour cette question, Michaela. Est-ce que je pourrais simplement ajouter une toute petite chose à cette notion de numérisation parce que nous en avons discuté en longueur et nous attendions à ce que cela soit affiché et pourtant, on a parlé de leadership. Je pense que la raison, en fait, je ne prends pas la responsabilité de dire cela, mais je voulais simplement élaborer un petit peu plus sur ce point en ce sens que j'aurais dit la numérisation est la plus importante, seulement si nous sommes d'accord pour faire avancer le concept vers la transformation numérique et c'est légèrement différent parce que ce n'est pas seulement une question de technique, une question d'ordinateur ni une question d'accès en termes de technologie parce que nous devrions avoir vu davantage de développement de la technologie de pointe et de solutions sans technologie de pointe parce que l'enseignement supérieur, c'est apprendre, avoir accès aux informations et il est intéressant de constater que si toutes les bibliothèques sont fermées et que vous n'avez plus accès aux livres, vous n'avez pas besoin d'ordinateur pour ça mais vous devez pouvoir avoir accès à un endroit où vous pouvez consulter les livres et continuer à apprendre et l'enseignement supérieur permet également d'acquérir des connaissances par vous-même et vous devez avoir accès au moins au matériel pour le faire et avoir accès aux informations que vous souhaitez acquérir pour tout ce qui peut concerner l'enseignement supérieur. Et ensuite, une autre partie qui est très importante, c'est que l'enseignement supérieur n'est pas seulement une question d'accès aux connaissances, aux transactions, mais cela concerne tout le reste au sein de l'institution, à savoir la transformation digitale de l'enseignement supérieur ne porte pas uniquement sur la façon d'enseigner, mais également, il y a toutes les autres dimensions que nombre d'étudiants ont indiquées au cours des derniers mois, à savoir les autres opportunités d'apprentissage, c'est-à-dire l'apprentissage de père à père, quels sont les collègues à qui manquent les discussions dans les couloirs, à la cantine, et l'opportunité pour que vos études vous permettent d'aller travailler dans les communautés et avec les gens. Donc, beaucoup de dynamiques ont été mises en place pour permettre cela, et ceci est également intéressant, et peut-être que l'on n'en parle pas suffisamment quelquefois, il y a beaucoup de problèmes, mais ces dimensions y figuraient également. Il y a beaucoup de nouvelles dynamiques qui ont été élaborées pour s'assurer qu'il n'y aura pas de solution de technologie de point pour les institutions. Lorsque je pense que les voisins, lorsque l'on pense à un certain nombre de choses, les trois termes qui sont importants, c'est l'accès, l'accent mis sur l'équité et la gestion du changement, le nouveau leadership. Bien, merci. Est-ce que je peux maintenant, Vargas, avoir votre point de vue sur ces trois points ? Je voulais juste entendre ces termes. Merci, Michaela. Je dirais que ces trois termes, l'un, l'inégalité numérique, et l'autre, qui vous est cher, c'est les façons flexibles d'apprendre. Ça, c'est le futur de l'enseignement supérieur et des conférences publiques dans les enseignements, les instituts d'enseignement public. Donc, ce sont les trois points. Si vous permettez, je vais prendre quelques minutes pour développer. Ce qui est le plus, l'enjeu le plus important aujourd'hui dans le système universitaire, suite à la situation et la pandémie de la COVID, c'est la production de connaissances. Toute production de connaissances est maintenant concentrée sur la production de vaccins et ce qui est nécessaire. Toute autre production en souffre. Bien entendu, en situation de pandémie, lorsque les humains traversent une crise et se trouvent dans une situation dangereuse, cette priorité est importante. Mais ce qui est tout aussi important, c'est le fait que cette priorité, la priorité de cette priorité sera réexaminée après la pandémie. Donc, production de connaissances et ce qui fonctionne bien, ce sont les expéditions et les transactions de la connaissance. Et c'est là où je pense que l'avenir des universités dépendra des systèmes universitaires en pierre qui aujourd'hui sont ébranlés et c'est une chose que j'accueille favorablement, c'était une chose nécessaire, mais il y a devant nous une structure et la question que se pose c'est de savoir s'il y a des dispositions institutionnelles pour répondre à quelque chose à quoi elle ne voulait pas répondre. Par exemple, pour un changement positif et ce sont des changements que je considère être des éléments qui contribueront à des changements dans l'enseignement supérieur et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que tout système concret dans les universités doit changer, doit s'adapter et adopter des solutions flexibles. Vous étiez vous-même en recherche dans quelques mois il y a quelques mois et vous n'avez pas lancé l'ensemble pour COVID. Dans toutes les institutions, on envisage un mode d'apprentissage flexible. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de conférences publiques? Qu'est-ce qui s'est passé suite à la crise? Lorsque tout va bien, tout fonctionne bien, les gens s'écartent pour aller vers le marché. Lorsque les choses vont mal, les gens reviennent vers le système public. Si vous regardez les élections américaines et je ne veux pas rentrer dans la politique, mais comment est-ce que le public a réagi à la situation de la COVID? Donc, les gens reviennent vers l'État et vers l'optimisme et la confidence en l'État pour sauver la situation. donc la confiance du public revient et la confiance du public augmente également et ceci est un changement positif à ce stade. Donc, ce sont là les trois changements que j'aimerais voir se produire pour ce qui concerne l'avenir de l'enseignement supérieur. Et on peut trouver des moyens plus flexibles d'apprentissage, ce qui permettra certainement aux choses de changer et ce que je crois c'est que suite à cela, bien que la transition vers ce que nous appelons l'apprentissage en ligne est trop rapide et c'est fait sans préparation. Pendant un certain temps, nous, on doit maintenir l'éducation à l'université et organiser le système pour nous ensuite nous écarter du système traditionnel et je terminerai sur une citation en disant que les universités telles que nous les connaissons n'existeront plus. Les universités continuent d'exister mais les universités telles que nous les connaissons n'existeront plus. Donc, le système en pierre et ciment doit changer et c'est ça le changement positif attendu suite à ce stock relié à la COVID-19. Oui, merci beaucoup Varguez et merci d'avoir fait référence à la recherche comparative de l'IPE sur les possibilités d'apprentissage flexible dans l'éducation et cela fait le lien avec notre sujet sur la résilience et peut-être que Juliana pourrait partager avec nous un lien sur la page internet de ceci avec le public. Francisco, trois mots. Mes trois mots seront les suivants. Innovation, flexibilité et courage. Permettez-moi de m'expliquer et d'expliquer pourquoi. Le problème que j'ai avec le concept de résilience dans sa compréhension traditionnelle, c'est que c'est un petit peu un sens comme si c'était un élément de foi ou de fatalité ou quelque chose que l'on ne peut éviter et on sait que quelque chose va se produire et qu'il va falloir s'adapter pour survivre plutôt que de comprendre et que cette compréhension nous donne le courage de faire quelque chose. Ce n'est que de la rhétorique mais ce que je voulais dire c'est que finalement ce que j'ai pu constater au début de la crise c'est que pour de nombreuses institutions la résilience a été un concept traditionnel et elles se sont dit nous allons faire face à ceci et bien c'était un ouragan et elles se sont dit essayons de voir comment est-ce que je peux m'abriter et ensuite pour que l'eau ne continue pas de monter je pense qu'à un moment donné tout ira bien. Et là encore l'innovation est nécessaire je ne pense pas que nous puissions continuer à fonctionner comme auparavant et l'innovation implique de réfléchir et de réagir au-delà de ce qui est conventionnel et le paradoxe à notre époque c'est que l'Institut d'enseignement supérieur sont les meilleurs laboratoires d'échange social mais sont en même temps très résistants au changement et souvent en raison de la tradition de la hiérarchie de l'accréditation de la bureaucratie et d'autres choses point de suspension et il y a beaucoup d'autres raisons sur lesquelles on peut se pencher pour voir pourquoi les instituts d'enseignement supérieur n'ont pas changé mais comme l'a dit Varguez nous n'avons pas le choix nous n'avons pas d'autre choix que de changer et c'est la raison pour laquelle pour moi l'innovation est une manière proactive de considérer la résilience le deuxième point c'est la flexibilité je pense que nos instituts d'enseignement supérieur l'écran est gelé je pense Francisco vous êtes à nouveau parmi nous donc votre écran a été gelé pendant quelques secondes vous parliez de flexibilité oui la flexibilité nous devons établir des liens plus efficaces avec d'autres niveaux de l'éducation et le post-enseignement supérieur et avec également les autres acteurs et c'est une des raisons pour lesquelles à la Banque mondiale tout le monde parle d'enseignement tertiaire plutôt que supérieur parce que ce ne sont pas uniquement les universités mais l'ensemble de l'écosystème du secondaire qu'il faut établir davantage de liens et même au sein de nos instituts d'enseignement supérieur je suis sûr que Hilly je le sais parce que l'étude de l'AEU sur l'enseignement supérieur et bien les universités ont tendance à coopérer davantage avec leurs pères en Inde et au Mexique qu'avec des pères au sein de la même institution donc les élèves passent réellement par un processus difficile pour profiter de l'occasion et apprendre des différents membres de l'institution en raison de la tradition de ce type de curriculum de programme que nous avons au sein de nos institutions et ce qui est très important pour comprendre ce terme et c'est la raison pour laquelle le deuxième point pour moi c'est la flexibilité et le troisième et dernier c'est le courage parce que ceci exige d'être courageux d'être brave de sortir de sa zone de confort et d'être moins réfractaire au risque et de donner davantage le risque si vous préférez et en fait j'ai dit qu'au milieu de cette crise malheureusement l'enseignement supérieur n'est pas la priorité du programme des gouvernements et je peux vous dire que personne ne parlera en notre nom et à moins que nous ne le fassions personne ne le fera pour nous 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 attendons s'ils nous attendent à ce que le gouvernement nous défende ou que les champions des entreprises le fassent non ils ont d'autres choses dont ils doivent s'occuper donc à moins de nous en charger et que les analyses ne montrent que l'innovation la flexibilité et la capacité et la responsabilisation sont là nous ne pourrons pas gérer l'enseignement supérieur et nous savons cela tous ceux d'entre nous qui écoutent ces conversations et ces discussions sont convaincues que l'enseignement supérieur est très important et je le crois sincèrement le problème c'est que nous ne devons pas nous convaincre mais qu'on devons convaincre les autres que ce que nous faisons est essentiel et fondamental pour l'avenir de notre société et à moins d'avoir des éléments de preuve et pour cela il faut donc se saisir de l'opportunité d'expérience sociale dont je parlais donc à moins de procéder ainsi nous ne pourrons pas nous faire entendre et bien entendu ceci sera perdu au milieu d'autres priorités auxquelles le gouvernement sera confronté c'est ce que je voulais innovation courage ça veut dire une façon innovatrice de construire la résilience merci beaucoup francisco je pense que vous êtes excellent je pose la question numéro 1 vous répondez à la question numéro 2 c'est très bien ça bon il faut quand même regarder l'heure une question à Varghese non permettez-moi de commencer avec Elie quel conseil est-ce que vous donnez aux leaders d'enseignement supérieur pour renforcer la résilience des établissements d'enseignement supérieur donc je pense que les leaders d'université vont apprendre de cette crise et ils doivent le faire comme mes collègues ont dit cela peut ne pas arriver parce que nous allons en fait rentrer dans la normalité une nouvelle normalité mais nous devons absolument à tout prix apprendre de cette crise nous devons préparer nous devons faire la coordination nous devons analyser nous devons aussi engager avec l'avenir ensemble et je souligne le mot ensemble il faut davantage de coopération et moins de concurrence il faut vraiment sortir de cet écart entre cette concurrence malsaine on a besoin de plus de personnes il y a de la place pour tout le monde donc il faut apprendre de cette crise les leaders doivent travailler au niveau institutionnel ils doivent vraiment parler aux parties présentes pendant la pandémie et après la pandémie deuxièmement les leaders doivent également travailler à l'échelle nationale ils doivent vraiment discuter avec les collègues de leur secteur des autres universités des autres établissements d'enseignement supérieur ils doivent également analyser échanger coordonner tous ensemble et ils doivent également parler au ministère et il faut vraiment qu'ils fassent sentir leur présence là-bas il faut être à la table de négociation et il faut aussi engager avec les organisations Varghese à parler des associations des universités indiennes de toute façon il faut engager avec ces organisations à l'échelle nationale et aussi à l'échelle régionale avec les associations des universités africaines avec les universités du Moyen-Orient avec l'Union Européenne développer des stratégies ensemble parce que comme ça vous êtes plus fort et ensuite de faire un engagement à l'échelle internationale de façon multilatérale dans les débats impliquant plusieurs parties prenantes donc il y a beaucoup d'institutions à l'échelle internationale et il faut absolument vraiment plaidoyer pour l'enseignement supérieur il faut planifier pour un meilleur accès une meilleure qualité il faut vraiment se concentrer sur la recherche la coopération la formation l'expérience d'enseignement et là il faut vraiment travailler avec tous les parties prenantes il faut aussi avoir les plans de qualité les plans d'équité et donc les leaders sont très importants là-bas et il faut aussi être mieux préparé pour la crise cette préparation c'est en fait le fil rouge de notre discussion car nous sommes toujours en fait dans une position où les leaders doivent se pencher sur un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée et des meilleures conditions de travail non seulement pour le personnel mais aussi pour les étudiants parce que c'est une situation extrêmement angoissante et stressante mais il faut aussi faire attention aux espaces privés aux espaces publics les étudiants doivent aussi avoir le droit de faire autre chose il faut qu'ils trouvent un nouvel équilibre et des nouvelles façons d'accéder à l'enseignement supérieur donc à toutes les façons avec la haute technologie avec la bas technologie et aussi sans technologie donc il faut engager avec l'avenir pour l'avenir et pour la société et c'est ce que vous avez lu en fait au début l'enseignement supérieur fait partie de la société et sans un financement approprié et un enseignement supérieur solide l'avenir de la société est mis à mal nous ne pouvons pas non plus se lever aux défis nationaux internationaux et régionaux ni à l'échelle mondiale non plus et donc nous devons tous travailler ensemble donc oui l'enseignement supérieur est vraiment très important et il faut plaidoyer ensemble et auprès de toutes les parties prudentes y compris le gouvernement y compris les parents sans l'enseignement supérieur on n'ira nulle part parce que c'est vraiment une partie intrinsèque de tous les niveaux d'éducation du primaire au pré-primaire et on n'a vraiment pas d'avenir pour une meilleure société donc il y ait vous êtes en train de dire que les institutions de l'enseignement supérieur seront beaucoup plus résilientes s'ils engagent avec la société s'ils font connaître leur pertinence et s'il y a cette interaction et cette coordination et cet échange créatif avec les institutions et la société je dirais qu'ils sont devenus pertinents mais il y a ils sont devenus pertinents mais bon on a tendance en fait à se donner des verges pour se battre mais il faut aussi se concentrer sur les côtés positifs et si on ne voit pas le côté positif dans ce qu'elle a c'est les autres qui vont prendre le bâton pour nous frapper donc Francisco a très bien illustré le calendrier en fait qui date au 18e siècle les enseignants du 19e siècle tout ça mais l'enseignement supérieur est aussi l'espace où il y a beaucoup d'innovation les gens travaillent ensemble nous devons faire confiance aux étudiants les étudiants vont apporter les changements de l'intérieur ils ont de plus en plus de voix plus fortes et même là où ce n'est pas permis les étudiants sont en train de créer ces espaces de transformation à travers la co-création de cette base de connaissances et ils vont tous devenir les maîtres de leur propre avenir les citoyens de leur propre avenir et c'est pour ça que l'enseignement supérieur est très important il faut cette pensée critique pour pouvoir construire cette société ensemble je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps oui tout à fait donc votre conseil au gouvernement comment est-ce qu'on peut rendre ces enseignants ces systèmes d'enseignement supérieur plus résilients donc je crois qu'il faut donner la priorité à l'investissement public cela est très important et qu'est-ce que c'est une repriorisation l'écart numérique entre les universités et les institutions doivent être s'estompés et là je parle au nom de tous les pays en voie de développement à part les universités privées l'écart numérique entre les différentes institutions est vraiment trop importante et je pense qu'il faut investir dans ce domaine la deuxième domaine de l'intervention publique est le suivant vous pouvez en fait vraiment avoir de la discrimination dans la façon de gérer le financement public ce que ça veut dire ça veut dire que vous pouvez donner un soutien aux étudiants pendant cette période en fonction de leur catégorie socioprofessionnelle statut social au lieu de donner en fait un chèque à tout le monde on ne peut pas avoir une subvention universelle à tout le monde qui pourrait avoir des effets néfastes donc il ne faut pas oublier les effets pervers au lieu d'avoir une politique pour tout le monde il faut vraiment bien cibler le financement public dans certains domaines dans certaines régions et envers certains groupes l'État n'est plus le financeur le plus important le bailleur de fonds le plus important donc l'État doit se rendre compte il doit fournir un plan il doit fournir un cadre de travail pour les universités maintenant ce qui se passe c'est que beaucoup d'universités d'État sont en fait ont complètement fermé tout le monde se tourne vers les ministères vers les autorités réglementaires pour avoir des instructions donc cette autonomie partielle que bénéficiaient ces enseignements ces établissements d'enseignement supérieure étaient un peu mis à mal et nous devons vraiment en fait avoir des résultats égalitaires donc l'autonomie doit être promue à travers un cadre général qui pourrait produire des résultats comparables donc les étudiants comparables avec des résultats d'apprentissage comparables mais il ne faut pas non plus chercher l'uniformité et il faut chercher en fait il faut chercher un investissement public ciblé donc merci beaucoup c'est très intéressant ce que vous dites Julien est-ce qu'on a en fait les résultats pour la deuxième question bon très bien c'est très très intéressant plus de deux tiers de l'auditoire estime que la COVID-19 a rendu les institutions plus résilientes et seulement 28% pensent que cela a la COVID-19 a rendu les institutions moins résilientes bon très bien on va maintenant passer à la discussion nous n'avons pas beaucoup de temps donc les personnes faisant partie de l'auditoire ont posé beaucoup de questions le docteur Sanyal souhaite en fait poser la question il est dans l'auditoire donc est-ce que nous avons cette question ou non je ne peux pas accéder au chat donc il y a une question très intéressante et ensuite je vais demander qui souhaite répondre beaucoup de personnes pensent de la nouvelle normalité quelle sera la nouvelle normalité dans le secteur de l'enseignement supérieur selon les spécialistes selon vous donc quelle est la nouvelle normalité donc nous nous dirigeons vers quoi autrement dit quelle sera la situation à l'avenir est-ce que je pourrais tenter de répondre à cette question je crois que c'est une excellente question et nous cherchons à regarder l'avenir et l'avenir sera en fait composé de solutions hybrides c'est c'est très probable que nous retournions au passé à la situation du passé je pense que cette crise nous a offert les modes hybrides les solutions hybrides mais j'espère que les fournisseurs d'internet les entreprises informatiques peuvent donner un tout petit peu de leurs bénéfices à l'éducation ce sont des entreprises qui ont beaucoup gagné qui ont fait beaucoup de bénéfices mais il faut aussi que ces entreprises s'engagent à donner un financement aux enseignements supérieurs et la nouvelle normalité ce sera une normalité qui serait bénéfique pour beaucoup de personnes mais en fait il est difficile de dire comment à quoi cette nouvelle normalité aura l'air mais ce sera une normalité qui va bien sûr intégrer les choses qui n'ont pas été possibles par le passé et beaucoup d'universités vont se préparer pour un enseignement virtuel de qualité est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose est-ce que je pourrais oui bien entendu je vais dire que la nouvelle normalité sera composée de deux ou trois situations donc une condition c'est que ce système d'université physique doit s'organiser différemment il faut que cette université physique s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur de ce monde et il faut des modes d'apprentissage hybrides ce qui est important c'est que ce que nous appelons l'enseignement supérieur ou l'inscription dans l'enseignement supérieur sera très très différent à l'avenir donc cela donc l'acquisition de crédit des différentes institutions des différents départements au sein de la même institution deviendra monnaie courante donc si vous voulez faire une évaluation quelle est l'évaluation de l'inscription totale en l'enseignement supérieur ce sera très difficile parce qu'il y a une personne une personne est inscrite dans plusieurs départements de l'université et aussi parfois à l'étranger donc comment vous allez faire des évaluations sur le progrès vers l'enseignement supérieur donc pourquoi est-ce que je dis cela MOOC c'est un excellent exemple l'inscription est très élevée mais le taux d'achèvement est moins de 10% donc on peut avoir une situation que une contribution des universités physiques et que le taux d'achèvement est plus élevé le taux d'abandon est moins faible vous vous inscrivez pour la licence et vous avez l'obligation de finir car vous ne voulez pas être perçu comme un abandon mais si vous êtes dans une situation où il y a cette inscription flexible ou souple et par conséquent l'abandon n'existe même pas c'est un tout petit peu difficile donc il faut mieux organiser la nouvelle normalité je pense que les universités physiques doivent se focaliser de plus en plus sur la recherche quelque chose qui se perd dans la transmission en ligne et que la recherche dure fondamentale est mise à mal il y a en fait un besoin d'une université physique et des investissements publics et aussi privés pour renforcer la recherche la recherche fondamentale et aussi la recherche appliquée dont on a besoin pour le développement de la société merci Francesco quelle sera la nouvelle normalité écoutez il y a en fait une nouvelle normalité à court terme et aussi à long terme à long terme je dois dire que malheureusement je ne peux pas vous prédire parce que je ne serai pas là mais à court terme et à moyen terme j'espère pouvoir regarder cette nouvelle normalité je vois qu'il y a un côté sombre et aussi un côté optimiste à court terme comme je vous ai dit par le passé il y aura beaucoup d'incertitudes il y aura aussi beaucoup de pression sur les institutions de l'enseignement supérieur non seulement pour faire correctement leur travail et ils doivent continuer à le faire d'ailleurs dans une époque de demande excessive avec des ressources limitées et aussi la nature des établissements d'enseignement supérieur est vraiment marquée de beaucoup de confiance les gens font confiance aux institutions publiques aux institutions d'enseignement supérieur et on va leur demander de faire plus pendant les moments de crise les universités font plein de choses et donc la pression sur les institutions sur les établissements d'enseignement supérieur ne cessera pas de monter on va être très exigeant envers ces universités il y aura aussi beaucoup d'attentes de la part de la société de la part des parents et bien entendu de la part des étudiants sur ce que ces établissements d'enseignement supérieur peuvent nous offrir et je vois également le côté optimiste cette réalité va vraiment mettre à l'épreuve les capacités de l'établissement d'enseignement supérieur et par conséquent ils vont devenir résilients et donc il y aura la possibilité de gérer cette crise de façon efficace de façon solidaire et de façon proactive et je pense que ces institutions vont être meilleures dans une nouvelle réalité on ne peut pas tout prédire et avec beaucoup de certitude et ceux qui le font ont souvent tort mais je pense fermement que l'avenir est quelque chose qu'on ne peut pas deviner on n'a pas une boule de cristal ce n'est pas non plus quelque chose ce qui fait objet d'une extrapolation avec un modèle statistique l'avenir c'est ce que vous construisez et donc je pense que c'est l'occasion la plus importante dans notre époque de visionner cet avenir avec beaucoup de restrictions avec beaucoup de défis avec beaucoup de pression certes mais c'est la seule façon c'est la seule opportunité de créer cet avenir parce que c'est au milieu d'une crise qu'on peut revoir ce que nous faisons et on peut s'assurer que ce que nous faisons est efficace et à terme nous pouvons vraiment faire valoir la mission de des établissements de l'enseignement supérieur donc il faut préparer nos générations pour l'avenir c'est ça la mission ultime et nous devons résoudre les problèmes que nous avons hérités et nous devons trouver des solutions pour les problèmes qui sont créés aujourd'hui et c'est vraiment le travail de l'enseignement supérieur nous devons renforcer et agir sur ces solutions merci beaucoup est-ce que vous voulez réagir très rapidement je crois que c'est quelque chose de très très fort juste une réaction très bribe quelle est la nature de cette nouvelle normalité quelle sorte d'enseignement à tous les niveaux et tout cela dépendra de notre analyse de la société dans laquelle nous voulons vivre donc une fois qu'on sait dans quelle société nous voulons vivre dans laquelle nous voulons vivre nous allons adopter notre enseignement donc il faut vraiment réparer cette nouvelle normalité sinon la nouvelle normalité sera identique ou même pire à l'ancienne normalité et nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs là-dessus les institutions de l'enseignement supérieur surtout les universités est-ce que nous sommes identifiés et qui qui sont identifiés comme des institutions qui veulent perpétrer le changement mais qui ne veulent pas subir eux-mêmes le changement donc comment en fait secouer ces universités comment vraiment les secouer de l'intérieur c'est ça leur problème et je pense qu'en ce moment ils sont quand même très bien secoués je crois que c'est comme l'élastique vous voyez les enseignants sont mis à l'épreuve complètement et ils ont un certain comportement une fois que la pandémie est finie et vous lâchez l'élastique il y aura un retour au point de départ donc c'est au rôle des leaders de faire en sorte que cette transformation soit permanente vous avez vraiment besoin des leaders avec une vision comme vous Varghez permettez-moi de poser la question de conclusion à vous tous vous êtes tous excellents vous devinez ma question quels sont les enseignements les trois enseignements les plus importants sur cette discussion sur la résilience on n'a vraiment pas besoin de trois mais vous pouvez même me donner deux enseignements donc les dames d'abord il est donc comment il faut savoir renforcer la confiance dans l'enseignement super tout le monde l'a dit la deuxième chose s'assurer qu'il y a un dialogue adéquat entre les parties prenantes s'il n'y a pas de dialogue dans ce cas-là tout sera perçu comme une charge et nous ne pourrons pas tirer partie de cela il faut aussi faire confiance aux autres parties prenantes comme les étudiants qui doivent être davantage impliqués le personnel qui peuvent apporter leurs solutions donc là je dis collaborer collaborer et il faut des échanges à l'échelle institutionnelle à l'échelle nationale et n'hésitez surtout pas à avoir des débats entre les parties prenantes à l'échelle multinationale essayons de comprendre l'avenir ensemble en Afrique du Sud il y a quelqu'un qui a dit je n'ai jamais été dans autant de plateformes et mon rôle en tant que leader a changé mais je l'accepte pleinement parce que je vois qu'à travers ce dialogue et cette approche coopérative nous pouvons vraiment développer les universités dont on a besoin pour améliorer la société merci beaucoup Varghese tout le monde souhaite critiquer l'enseignement supérieur mais tout le monde souhaite posséder dans d'autres matières premières par exemple si je dis que la banane est nulle je ne veux pas l'acheter je ne vais pas l'acheter mais on critique l'enseignement supérieur mais on souhaite l'avoir quand même il y a une paradoxe donc grâce à la Covid on a appris que lorsqu'il y a une crise économique par exemple tout le monde souhaite se réfugier dans l'enseignement supérieur et tout le monde s'accorde à dire que cela fait partie de la solution et non au problème vous regardez 2018 la crise économique c'est la période où les gens ont estimé que l'enseignement supérieur faisait partie de la solution et non le problème donc cette crise montre encore que l'enseignement supérieur n'est pas le problème mais la solution et donc c'est exactement ça que les autres ont dit aussi nous avons vraiment appris nous avons vraiment su à faire confiance à l'enseignement supérieur lors d'une période marquée par la non-confiance dans presque tout donc en même temps les universités les enseignements l'enseignement supérieur est en train de fournir la base pour lutter contre la crise c'est ce que je dirais merci beaucoup Francesco à vous les derniers mots de conclusion merci Michaela pour cette invitation cette opportunité qui nous a été donnée de partager nos points de vue avec mes amis et avec notre auditoire pour conclure et pour renforcer tout ce que j'ai dit jusque là je dirais que le moment est venu de poser des questions sur les dogmes et les affirmations que cela nous plaise ou pas ce sera le nouveau paysage de l'enseignement supérieur partout dans le monde et ceci exigera un nouveau type de responsable des responsables plus audacieux plus visionnaires plus ambitieux tout en étant humbles mais qui ont des aspirations et des inspirations qui sont inspirés et qui ne sont pas réfractaires au risque et des responsables qui sont prêts à contester ce qui existait traditionnellement et je dirais qu'il y a des possibilités d'avoir des instituts d'enseignement plus innovants des institutions d'enseignement supérieur engagées localement mais tournées vers l'international et également la place pour des institutions plus vocales qui parleront du rôle important qu'elles jouent à l'avenir et qu'elles joueront à l'avenir et je conclurai avec une citation que j'adore qui est de Darwin et qui a dit que ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent qui survit mais celui qui a le plus de capacité d'adaptation en d'autres termes celui qui est le plus résilient et une autre citation de Paul Valéry qui a dit ce qui s'inquiète aujourd'hui en 1921 c'est qu'il pense que l'avenir ne sera plus ce qu'il avait l'habitude d'être et voilà où nous en sommes je pense également que ce que nous connaissons à l'heure actuelle merci à tous les trois je pense qu'on a eu une discussion très intéressante que nous avons dressé le bilan de ce qui existe et que l'on a échangé beaucoup d'idées importantes et utiles qu'il serait bon de communiquer à la communauté des instituts d'enseignement supérieur et je pense personnellement que la résilience c'est ce qui nous rend plus fort et qui nous amène à moins regarder nos points faibles et d'une certaine façon je dirais que c'est très positif c'est un concept qui a une connotation très positive et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle nous avons choisi cela et oui je voudrais maintenant une fois de plus vous remercier tous les trois et remercier également notre directrice Madame Louise pour son soutien permanent à cette série de débats stratégiques et à tout le reste aussi bien entendu merci également à nos interprètes qui sont toujours merveilleux et qui nous permettent de communiquer avec le monde les interprètes vous remercient mais remerciement également à l'équipe de communication de l'IPE et du service informatique de l'IPE et également l'unité qui a également été impliquée et il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé à cela et je voudrais remercier tout le monde et enfin une dernière annonce le prochain débat stratégique se portera sur la force enseignante et se tiendra au mois de janvier et nous vous communiquerons la date en temps voulu donc merci beaucoup pour ce travail de modératrice ce travail excellent de modératrice Mikaela vous avez très bien fait les choses merci merci beaucoup et je voulais remercier nos interprètes je sais qu'une interprète que je connais Nadia depuis London je ne connais pas l'autre interprète l'autre interprète étant Raoul et merci beaucoup à tous nous avons eu des orateurs extraordinaires sous les mots de la fin je pense que les gens sont pressés de partir ça a été une discussion extraordinaire et j'apprécie tout ce qui a été dit toutes les contributions et je peux voir que le sens d'humour de Francisco est important l'ironie est très appréciée comme on peut le voir dans les réactions dans la boîte de dialogue merci beaucoup à tous et bonne soirée bon après-midi et bonne fin de matinée selon l'endroit où vous vous retrouvez c'est la fin de la semaine pour moi oui à très bientôt c'est la fin de la semaine